Pour le centenaire de la Royal Air Force, Meghan Markle avait opté pour une robe noire très élégante. Une couleur généralement très peu portée par les femmes de la famille royale. Nouvelle apparition très remarquée pour Meghan Markle. Tandis que lundi 9 juillet elle assistait au baptême du prince Louis dans une robe Ralph Lauren de couleur khaki, c'est pour le noir qu'elle a opté ce mardi 10 juillet pour se rendre au centenaire de la Royal Air Force. Accompagnée par son époux le prince Harry ainsi que par Kate Middleton et le prince William, la duchesse de Sussex est apparue dans une robe noire évasée à col bateau, très similaire à celui qui était sur sa robe de mariée. Une création de la maison de couture Dior, que la duchesse avait accessoirisée d'un bibi-voilette du créateur Stephen Jones. Une tenue très élégante qui confirme le sens du style de Meghan Markle. Mais si le noir est autorisé dans les familles royales, c'est une couleur généralement peu portée. Comme l'explique Alexandra Messervy, spécialiste de l'étiquette royale à un style, en général, on pense que le noir n'est porté que pour des occasions de deuil, bien que la princesse Diana l'ait portée pour des soirées, et la duchesse de Cambridge sur des tenues lors de ses grossesses. Une autre raison pour laquelle les royales ne portent généralement pas le noir, c'est parce que cette couleur ne permet pas de les distinguer dans la foule. On ne verra donc jamais la reine Elisabeth II porter cette couleur durant ses sorties officielles, à moins que ce ne soit pour des commémorations. Cependant, à l'ère de la modernité, personne ne semble voir d'inconvénient à ce que Meghan Markle porte du noir à sa guise, d'autant plus qu'elle a de nombreuses fois ignoré le protocole pour suivre ses envies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada